C'est à la fois une fierté parce qu'on s'est battu sur une cause qui nous semblait juste et qu'on a été reconnu, et puis en plus on ne veut pas oublier que c'est une lutte qui a été menée de manière très collective, par un collectif d'habitants qui n'était pas toujours très pris au sérieux au début, et voir que le débat peut être contradictoire et que les solutions peuvent émaner d'autres choses que des institutions toujours reconnues est un signe d'optimisme pour la vitalité de la vallée. On est soulagé, on est heureux d'avoir été reconnu, que notre action ait été prise en compte sérieusement par le tribunal, à la loyale. On sait que le bitume est une technologie du passé, avec le problème des transports, avec le problème de l'énergie, des carburants, de la pollution, etc. Et puis parce qu'à un moment donné il faut savoir faire des choix, et on ne peut pas à la fois polluer et vouloir développer le tourisme, respecter le patrimoine, attirer des populations pour visiter Clairvaux, pour profiter de l'eau, pour profiter des forêts et de toutes les richesses naturelles dont on profite la vallée.